Procès Oudha-Feroun, le verdict est tombé. Affaire Karim Tabou, la cour de Tipaza déclare l'action publique éteinte. Procès Oudha-Feroun, Ouahoui, EZTE, le verdict est tombé. Le tribunal de Sidi Mahmed a rendu ce vendredi son verdict dans l'affaire de l'ancienne ministre de la Communication, Oudha-Feroun. L'ancienne ministre, poursuivie pour plusieurs chefs d'inculpation, dont dilapidation de deniers publics, octroi d'indus avantages et abus de fonction, a fini par être condamnée pour une seule accusation. Elle a, en effet, écopé d'une peine de trois ans de prison ferme, assorti d'une amende de 500 000 dinars. Cette condamnation a été prononcée dans l'accusation d'abus de fonction. L'ancienne ministre des Télécommunications a donc été acquittée dans toutes les autres accusations portées à son encontre. La même juridiction a également prononcé une peine de cinq ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars contre l'ancien PDG d'Algérie Télécom, Kebal, Teib. Plusieurs autres anciens hauts responsables cités dans l'affaire ont été acquittés. Il s'agit de l'ancien vice-président directeur général d'Algérie Télécom, Ahmed Choudar, du président de la commission des marchés d'Algérie Télécom, Bérani Sidahmed, ainsi que les membres de cette commission. Concernant les sociétés impliquées dans l'affaire de l'ancien ministre des Télécommunications, la même juridiction a prononcé une amende de 4 millions de dinars avec ordonnance de saisie contre Huawei et ZTE. En outre, le tribunal de Sidim Ahmed a décidé un dédommagement d'une valeur de 100 000 dinars à la faveur du trésor public. Cette somme doit être payée par l'ancien ministre, Ouda Faraoun, et l'ancien PDG d'Algérie Télécom Kebal Teib. Les deux sociétés impliquées dans l'affaire, à savoir Huawei et ZTE devront également s'acquitter d'un dédommagement à hauteur de 10 millions de dinars pour le trésor public. Pour rappel, le procureur de la République près le tribunal de Sidim Ahmed a requis, vendredi dernier, une peine de 8 ans de prison ferme a sorti d'une amende de 100 000 dinars contre Ouda Faraoun et Teib Kebal. Le parquet a requis 6 ans de prison contre l'accusé Bérani Sidahmed et 4 ans de prison contre le reste des accusés, dont l'ancien vice-président directeur général, d'Algérie Télécom, Ahmed Choudar et les membres de la commission des marchés d'Algérie Télécom. Le procureur de la République a également requis une amende de 5 millions de dinars contre les sociétés Huawei et ZTE, avec confiscation de soldes de comptes bancaires et postaux, et de biensaisies sur ordre du juge d'instruction du tribunal de Sidim Ahmed. Affaire Karim Tabou, la cour de Tipaza déclare l'action publique éteinte. Karim Tabou ne sera pas incarcéré dans le cadre de la première affaire dans laquelle il est poursuivi. La cour de Tipaza a rendu son verdict ce mardi 18 octobre et déclaré l'action publique éteinte, les faits ayant acquis l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que les faits pour lesquels est poursuivi le militant politique sont les mêmes qui ont été jugés dans le cadre de la première affaire, devant le tribunal de Sidim Ahmed, Alger, et qui lui avait valu six mois de prison ferme en première instance, puis un an en appel devant la cour d'Alger en mai 2020. Cette décision de la cour de Tipaza signifie que la peine de un an de prison ferme prononcée en décembre dernier par le tribunal de Coléa, Tipaza, ne sera pas appliquée, et l'affaire est désormais close. Karim Tabou, coordinateur, de l'Union Démocratique et Sociale, UDS, non agréé, avait été arrêté une première fois le 11 septembre 2019 et placé en détention par un juge d'instruction du tribunal de Coléa, avant d'être remis en liberté provisoire, 14 jours après, le 25 septembre. Son affaire est restée toutefois pendante au niveau de la justice. Le lendemain de sa remise en liberté, Karim Tabou a été arrêté, dans une autre affaire actionnée par le parquet du tribunal de Sidim Ahmed. C'est cette deuxième affaire qui lui a valu une condamnation en première instance à six mois de prison ferme le 11 mars 2020, puis, le 26 mars en appel, à une année ferme, à quelques jours de la date prévue pour sa libération. Il a été remis en liberté le 2 juillet après avoir passé dix mois en prison. Le 29 avril, Karim Tabou a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Bir Mourad Raïs, et ce après avoir été convoqué la veille au commissariat de Château Neuf, Alger, suite à une plainte déposée à son encontre par Bouzid Lazari, président du Conseil National des Droits de l'Homme, CNDH. Trois jours auparavant, il a conspué le président du CNDH lors des funérailles de Maître Al-Yahia Abdenouro, cimetière de Ben-Aknoun. Allé. Musique Musique Sous-titrage ST' 501